Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les manifestations publiques ont de nouveau été interdites pendant 15 jours à Vannes, en Arménie-Occidentale. Le 14e numéro du magazine Varsk de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne a été publié. Les soldats rues chargés du maintien de la paix organisent des exercices d'entraînement en Artsakh, ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Le 3 février, le processus d'évaluation des personnes ayant besoin de prothèses démarre. Les États-Unis ont accusé la Turquie de saper l'unité de l'OTAN. Des voleurs de trésor ont volé l'église Akkese d'Urfa. Dans le calendrier romain principal, le 27 février sera célébré comme le jour de Sangri Kornarekatsi. Toutes sortes de rassemblements, marches et conférences de presse ont été interdites pendant 15 jours supplémentaires à Vannes, en Arménie-Occidentale. Le bureau du gouverneur a annoncé que l'interdiction serait en vigueur du 3 au 17 février. Si dans les déclarations précédentes, l'interdiction était basée sur des raisons de sécurité liées à d'éventuelles actions de militants kurdes ou des opérations contre eux, cette fois, la raison en est la restriction sur le coronavirus. Le 14e numéro du magazine Vars, qui comprenait une critique du livre de Samvel Karapétien, ville historique d'Annie, détail lithographique, le plus ancien Khachkar daté de 866 a été publié. Le numéro comprend également le Kukash, les signes turcs de monuments historiques de l'Arménie occidentale, inscription arabe de la tombe de Khachène Dorbatlé, sire Philippe martyrisé pour le royaume arménien de Cilicie, de Rafi Kortoshien, mémoire d'Arthur Tamazion. L'église Piroumachène et son analyse architecturiale et constructive de Samvel Avazion est l'article de Hetoum Tarverdian, activité de construction de l'église arménienne en Roumanie. Dans le cadre des exercices d'entraînement militaire prévus en Artsakh, les militaires des troupes russes chargées de maintien de la paix ont effectué un certain nombre de tâches éducatives à l'école militaire Stepanager, a rapporté le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Au cours des formations, des formations théoriques et pratiques ont été organisées sur le fonctionnement de la partie actuelle du véhicule blindé de transport de troupes BTR-82 et le fonctionnement de l'armement. Malgré le devoir 24 heures sur 24 des soldats russes dans le poste d'observation, le commandement du continent russes chargées du maintien de la paix a planifié des exercices dans les principaux sujets de la formation au combat, y compris tactiques, tactiques spéciales, incendies, ainsi que des véhicules de combat et autres véhicules spécieux. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, environ 200 militaires russes sont impliqués dans les exercices militaires. Le ministre du Travail et des Affaires Sociales, Mesrob Arakelyan, en a parlé sur sa page Facebook. Les personnes gravement blessées pendant la guerre seront sous la responsabilité exclusive de l'État en tant que dévots désintéressés qui ont rempli leurs devoirs entre notre patrie. Fournir à ceux qui en ont le besoin des prothèses conformes aux normes internationales est l'une des premières mesures à prendre. C'est le minimum que nous sommes obligés de faire pour ceux qui en ont fait preuve d'un sacrifice total pour la défense de la patrie. Ainsi, à partir du 3 février, avec nos partenaires en Artsakh, nous commencerons le processus d'évaluation globale des besoins des personnes ayant besoin de prothèses. La nouvelle administration américaine estime que l'achat par la Turquie de systèmes de misiles antiaériens S-400 à la Russie s'appelle la cohésion et l'efficacité de l'OTAN. Cette opinion a été exprimée dans une conversation téléphonique avec le représentant officiel du président turc, Ibrahim Kalin, mardi par le conseiller de sécurité nationale du président des États-Unis, Jake Sullivan, rapporte TASS. L'église rupestre Akkese, dans la province de Vilanséir d'Urfa, en Arménie occidentale, a été détruite par des voleurs. Les habitants du quartier veulent que l'église Akkese, connue comme un lieu sacré pour les yézidis et détruite à l'époque byzantine, soit restaurée. Bien que l'intérieur de l'église soit devenu inutilisable, en raison des dommages causés par les voleurs, les images de paon et des serpents sur les murs, qui sont considérés comme sacrés, dont les traditions yézidis ont également été détruites. Ce n'est pas la première fois que les chasseurs de trésors détruisent les valeurs du patrimoine culturel. La plupart de ceux qui viennent ici cherchent de l'or. Les autorités doivent trouver une solution à cette situation. La page Facebook de l'ambassade de la République d'Arménie au Saint-Siège en informe. Par degré de François, le 27 février sera célébré dans le calendrier principal romain, comme le jour du souvenir de Saint-Gricor Narekati. Il sera inclus dans les calendriers des églises catholiques du monde entier. Les livres de la liturgie et les textes du service seront mis à jour. Comme on le sait, le 23 février 2015, le pape a décerné le titre d'archimandrite de l'église cosmique au pasteur arménien médiéval, théologien, poète Saint-Gricor Narekati. Le pape François a ainsi confirmé la décision de la Congrégation pour les Saints du Saint-Siège, selon laquelle Narekati méritait d'être reconnu comme la plus grande recompense ecclésiastique. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501